... Des origines indiennes, une touche d'Elvis dans le look, de français dans la langue et de québécois dans l'accent, et vous obtenez Sugar Sammy, un cocktail éclectique à l'humour corrosif. Moi, j'ai marqué, vous avez beaucoup d'Indiens ici aussi à Paris. Pourquoi est-ce qu'ils vendent tous des fucking marronchots? Il faut dire que le Canadien de 41 ans est déjà superstar de l'autre côté de l'Atlantique et partage le même producteur que Florence Foresti. L'humoriste ne prend guère de gants avec les Français, dont il se moque allègrement. Je suis content d'être ici en France. J'adore la France, vous êtes mon pays arabe préféré. C'est sans pudeur et sans filet que l'humoriste livre son regard distant et caustique, un brin moqueur sur notre pays. Et le bagage culturel construit dans les 28 pays où il s'est produit n'y est sans doute pas étranger. Vous avez beaucoup de matière ici quand même. Je pense que les différences culturelles sautent tout de suite à l'oeil. Ça saute tout de suite. On les voit tous les jours, je trouve, quelque chose. Et puis j'essaie d'aller encore plus loin. Mais ne vous attendez pas à un French bashing tout le long du spectacle. Latinos, Canadiens et Américains, tous s'en prennent pour leur grade. Moi j'étais à Houston, il y a un gars qui me demande « Hey, where are you from? » Puis là je dis « Canada », il dit « Fuck Canada ! » « America's number one ! » Le public est séduit par la spontanéité du Québécois récemment installé à Paris qui joue chaque soir la carte de l'improvisation. C'est vraiment une belle découverte, vraiment adorable. Et puis je n'ai fait que rigoler. Je trouvais que la répartie de ce Yarsami était vraiment énorme. L'improvisation, c'est ce qui fait la différence. Ça me détend, ça me divertit d'aller improviser, essayer autre chose, de trouver des vannes pour la première fois dans une salle. C'est ton cerveau d'auteur qui travaille très très fort. Pour la rockstar de l'humour, comme le surnomment certains médias, l'opération séduction est en passe de fonctionner. Lui qui remplit déjà les salles et fait grimper les recettes de sa notoriété. Moi je sais exactement combien je fais ce soir. Ouais, puis je suis fier. Comme toi, comment tu t'appelles ? Pardon ? Pierre, non, pour moi tu t'appelles 25 euros. Ne vous fiez pas à sa timidité apparente. Anna Calvi est une bête de scène. La rockeuse britannique revient après 5 ans d'absence avec un 3ème album. Un album engagé et enragé. Des titres politiques et sensuels. Une voix envoûtante. Elle a mis le feu au festival Rock en scène à Paris. Cécile Chabano, Florian Christine Taddei et Guillaume Petit l'ont rencontré. Il y a deux Anna Calvi. La première en interview, douce et introvertie. Puis celle sur scène. Qui se transforme en une guitariste endiablée. Dans les deux cas c'est bien elle. Calmement rebelle, comme elle se décrit elle-même. Une voix profonde et langoureuse. Qui résonne en live et tout au long de son 3ème album. Qu'elle a choisi d'appeler Hunter. La chasseuse. J'en avais marre d'entendre des chansons sur les femmes qui sont chassées par les hommes. Et je voulais raconter l'histoire d'une femme qui chasse. Une femme qui ne répond pas juste à un homme. Et qui recherche ses propres plaisirs. Mais après 5 ans d'absence, cet album est quelque peu différent. Musicienne depuis l'âge de 6 ans, Anna Calvi fait aujourd'hui un coming out médiatique. La chanteuse anglaise se décrit comme queer. Elle explore le mélange de féminité et de masculinité. Réaliser une performance en se restreignant à un genre peut être frustrant. La féminité n'est pas une faiblesse. C'est un mensonge qu'on raconte aux femmes et aux hommes aussi. Et je pense que la vulnérabilité n'est pas liée au genre. Et preuve que le message ne s'adresse pas qu'à un seul public. Ils sont de tous les horizons à venir applaudir au festival rock en scène sa musique. C'est du vrai bon rock comme on l'aime. J'aime le rock un peu trash qu'elle fait, la folie qui se dégage et sa voix magnifique. Je l'assume maintenant qui elle est et elle veut dire à tout le monde de faire pareil. On est comme on est et puis on s'aime comme ça. Garçon féminin ou fille au masculin, vulnérable et forte à la fois, parfois Anna Calvi ne choisit pas. Elle est à la fois chasseuse et proie. Lorsqu'on emprunte le boulevard des airs, c'est le nom du groupe, difficile de ralentir tellement la boîte de vitesse se révèle être une boîte à thunes. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Il faut dire que le groupe composé de 7 musiciens dont un noyau dur de 4 est allé très vite. C'est déjà leur quatrième album en 15 ans d'existence. Même si le grand public ne les a réellement découverts qu'avec leur précédent, vendus à 200 000 exemplaires. Sur cet album, de nouvelles collaborations avec l'ingénieur du son de Stromae. Mais aussi avec Vianney. Je suis tam heureux d'être dans la pièce où on a enregistré un petit duo. Toi et moi, devenir vieux. Mais le boulevard désert n'oublie pas de faire une halte là où tout a commencé, à Tarbes, où le groupe est né au lycée. Putain, bravo les gars ! Hier, il fallait reprendre de l'énergie pour l'après-midi qui s'annonce. 1500 spectateurs sont sur le point d'arriver. Écriture, composition, production, un groupe aux influences diverses où tout est fait maison. C'est vrai que les 7 musiciens ont leurs influences. C'est bien que chacun puisse apporter un peu de rock, un peu d'électro, un peu de pop, un peu de chanson, un peu de reggae. Les styles qu'ils souhaitent. Et c'est à la maison, aux fans de la première heure, que le groupe a vendu hier 400 albums et réservé son premier live. C'est très rythmé. En plus, c'est un groupe Tarbes. Tout le temps, il y avait une anecdote. Il y avait quelqu'un qui était à l'école avec moi ou la copine d'une nièce. C'est un moment privilégié. Privilégié pour eux et pour nous parce qu'on peut échanger directement sur ce qu'ils ont pensé d'album. Le choix de texte en français, un son pop aux sonorités latino, le groupe fait partie de cette nouvelle vague de la variété française qui a désormais un boulevard devant elle. Qui dit fête de la musique à l'Elysée, dit désormais qui dit smile. Ce soir-là, tous n'avaient les yeux rivés que sur ça. J'ai mis un t-shirt très particulier. Simon, soigneusement sélectionné, des danseurs endiablés pour une performance particulièrement remarquée. C'était la plateforme idéale pour donner une représentation de gens comme moi. C'était tellement inédit que moi, je n'arrivais pas à croire que j'étais invité là-bas. Deux mois plus tard, le briseur de tabou n'a pas changé. Avec son premier album, le DJ ouvertement gay met un nouveau coup d'électro-choc à certaines mentalités bien conservées, comme à l'église qu'il a jadis fréquenté. J'allais à l'église très souvent quand j'étais jeune. Puis j'ai arrêté tout simplement parce que je commençais à réaliser qui j'étais. Et beaucoup plus tard, quand je suis parti faire mes études à Los Angeles, un ami m'a amené dans une église LGBT. Je ne savais pas que c'est qu'il s'était. Avant de se faire connaître aux platines, Pierre-Edouard, de son vrai nom, était styliste de mode. En revanche, il est moins habitué aux dorures de l'Elysée, alors quand on l'appelle pour y mixer... Je pensais que c'était l'Elysée-Montmartre, pour être honnête. Le quiproquo passé, il accepte, mais choisit de verser son cachet de 1500 euros à une association d'aide aux migrants. J'étais honoré d'être là, mais que mon intervention ne corresponde pas à une validation de la politique du gouvernement. Mais si nous revenons encore plus en arrière, chez Kiddy Smile, musique et engagement sont toujours allés de pair. Dans son premier clip, il met en avant le voguing, mode lancé dans les clubs gays réservés aux Noirs et aux Latinos, aux Etats-Unis, dans les années 60. Une danse transposée à la banlieue, dont lui et la plupart de ses danseurs sont originaires. L'homosexualité, c'est très tabou dans les quartiers, mais pas simplement que dans les quartiers, dans la société. Ce que j'essayais de faire, c'était surtout d'essayer de créer une discussion là où il n'y en avait pas vraiment. Pour se réapproprier tous ces espaces, Kiddy Smile prêche la tolérance et oppose au plus réticent le sourire comme seule défense.